Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc comme vous avez pu le voir dans le titre Ça va être sur ce deck Complètement what the fuck Donc, plutôt dans la journée J'ai demandé sur Twitter Qu'est-ce que vous voulez voir comme genre de vidéo Vous m'avez dit, plutôt des decks assez originaux En super défi Du style des cartes qu'on va pas trop dans la méta Donc, ça va être chose faite Je vous ai sorti Ce deck, donc comme je vous ai dit Qui m'a été donné par le frérot Donc un deck bait Avec le gobelin géant, donc c'est vraiment super particulier Je pense pas que vous ayez déjà vu ce deck Ça m'étonnerait très très fortement On va partir en super défi Malheureusement, j'ai pas le temps De faire 9 victoires en super défi J'ai vraiment peu de temps pour tourner la vidéo Du coup, je vais commencer De 0 victoire, je pense que ça sera une des seules fois Où je ferai ça, et je suis vraiment désolé A propos de ça, vu qu'il y aura sûrement un peu moins de niveau Allez, c'est parti Ok, on se retrouve contre notre Première adversaire Alors, j'ai le mineur Les chauves-souris Le gobelin géant Et Le gang de Le gang de gobelins Donc, il part avec un golem Je vais directement l'agresser avec un gang et un mineur En espérant qu'il mette un zap Ou qu'il mette quelque chose Il joue golem mineur Donc déjà, c'est un deck assez particulier aussi Venant de lui J'aimerais bien que mes golems... Ok, il a mis beaucoup d'exir pour défendre Je vais mettre mon gobelin à Sarbacan de fond de map Et je vais mettre mon dragon de l'enfer Pour défendre ce côté Je n'ai pas calculé à l'autre côté Je vais prendre quelques dégâts Mais il vaut mieux que je fasse attention au golem C'est le plus important Aïe, j'espère que mon gobelin il va survivre Ah, mon gobelin qui est mort dans l'explosion malheureusement Oh, il joue barbare des hits Ok, je vais mettre mon gobelin géant pour tanker ça Je vais mettre mes chope-souris Ok, ok, ça devrait le faire On zap de sa part Ok, donc on a mis tous les deux 8 délexirs Mon dragon de l'enfer qui connecte de l'autre côté Il re-zap Donc il joue le zap miroir Donc il a un miroir dans son deck Ok, 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 c'est très particulier Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme push ? J'ai une bonne idée J'ai parti avec un fût dans le fond J'ai split mon gang et je vais mettre un mineur Enfin, vous allez comprendre le truc Je vais vous montrer Je pense que c'est une bonne idée de push Ah, malheureusement non Je vais changer de tactique parce qu'il met une sorcière Du coup, je m'adapte Hop, je vais mettre mon mineur pour aller essayer de tuer cette sorcière Je vais mettre mon gang pour protéger mon gobelin sarbacane Parfait Ok, il protège vraiment beaucoup sa sorcière Ok, sa sorcière qui va mourir Ça m'arrange Très très bonne défense de sa part Je vais sûrement mettre des chauves-souris plus un fût à squelette Pour attaquer Ok, chauves-souris, fût à squelette Il va re-zap, je pense Je vais mettre un gobelin sarbacane Et je vais mettre un mineur Vu qu'il a utilisé ces deux zaps, il n'a plus rien pour gérer ça La sorcière qui va refocus sur mon mineur Ça connecte Ok, parfait, on prend la tour On prend la tour, on prend la tour, c'est parfait Ok, je mets mon dragon d'enfer sur le mineur Il remet des barbares d'élite Je vais juste mettre un petit gang Hop, il met son zaps Je vais rajouter ça, je vais rajouter ça Oh, son zaps pré-shot Son zaps pré-shot qui était magnifique par contre Ok, je vais mettre mon gobelin géant pour lui mettre la pression Moi je l'empêche de prendre ma tour de l'autre côté Il a utilisé ces deux zaps, du coup je peux l'agresser avec un gang de gobelin Ouf, il ne m'avait pas encore sorti une ordre de gargouille Une lance de gargouille qui s'est fait tuer par le gobelin géant Le gang de gobelin et Qu'est-ce que j'ai oublié ? Et mon gobelin à Sarbacane Ok, ok, je continue mon push, j'agresse, j'agresse Je lui ai pris la deuxième tour On s'approche des trois couronnes Il met ça... Il essaye vraiment de survivre Il met ça en deux gargouilles Hop, est-ce que je vais réussir à prendre les trois couronnes ? Et oui, je prends les trois couronnes, parfait Donc première game qui s'est super bien passé Ça fait plaisir Du coup Quel était le deck de notre adversaire ? Donc un deck vraiment super bizarre Un deck vraiment... En fait, si je l'aurais laissé s'installer Il aurait pu me faire très 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 mal Un gros push avec golem plus sorcière Et on va dire ordre de gargouille et mineur Et de l'autre côté des barbares d'élite Ce genre de push, c'est vraiment impossible d'arrêter Donc franchement, je m'en suis bien sorti en ayant mis pas mal de pression Ok, donc on repart directement au game On lui dit bonne chance J'ai un mineur, un dragon de l'enfer, un gang et un gomme de la sorbacane Je vais attendre de voir ce qu'il fait Qu'est-ce que je commence ? Je pense que je vais commencer avec un mineur tranquillement Je vais juste mettre un mineur Je vais pas trop agresser Je le mets ici pour pas qu'il puisse se faire tournade sur la tour du roi Tournade sur la tour du roi Ok, il met un fantôme Je mets mon gang à cette position pour regarder les gobelins Il part de ce côté Ensuite, il revient En fait, ça permet de tuer le gosse sans prendre de dégâts Regardez bien le placement N'hésitez pas à vous remettre en replay ou quoi Et regardez bien bien ce placement Il est vraiment important pour aller gérer les fantômes Il faut avoir un bon timing Ok, je mets une boule de feu ici En espérant... Aïe, j'en ai loupé une Je pensais pas qu'elle allait fuir Aïe, aïe, aïe Ok, je vais juste mettre des chauves-souris pour aller gérer ça En espérant qu'il rajoute rien de ce côté Parce que j'ai rien pour aller gérer ça Ok, parfait Je vous remontrerai de toute façon le placement S'il remet un ghost et que je dois le défendre avec mon gang Ou on entoure directement le fantôme sur ce côté-là S'il n'y a pas de troupes qui arrivent Mais par exemple, si on doit éloigner le ghost Il ne faut vraiment pas hésiter à faire ce placement Qui est vraiment super bien Ok, il a mis une bûche ici Je vais mettre mon mineur et un gang pour mettre la pression Et de ce côté, je vais mettre mon fuit à squelette Je vais mettre mes bats pour aller gérer son fantôme Je ne sais pas s'il a quelque chose pour aller gérer ça Ok, il a juste un golem de glace Il va prendre pas mal de dégâts normalement Ok, parfait, ça connecte Mon goblin à sarbacane qui met pas mal de dégâts Ok, ok, on n'est pas si mal On n'est pas si mal Il va vraiment falloir que je fasse attention aux cochons royaux Les cochons royaux que j'ai seulement défendus avec un goblin à sarbacane Du coup, ils m'ont mis vraiment trop 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 de dégâts Alors Je vais partir encore avec mon... Là, j'ai juste besoin de le mettre ici Je n'ai pas besoin de racheter quelque chose tout simplement Parce qu'il les a splittés Donc mon goblin à sarbacane qui va gérer les deux côtés tranquillement Ok, je mets mon mineur Je vais mettre une petite boule de feu ici pour remettre la pression Parfait Tue le ghost Yes, le ghost qui est mort Le gobelet géant qui met vraiment pas mal de dégâts sur la tour Regardez, c'est pas mal Il a quasiment pris la tour Voilà, je devrais perdre la mienne par contre Aïe aïe, il a racheté une boule de feu Du coup, je lui ai offert les chauves-souris Bon, c'est pas très grave Ok, je vais mettre la pression de ce côté Hop, je vais mettre mon mineur Je vais rajouter mon gang Ok Ok, ok Ça va être super compliqué de défendre Je sais pas comment je vais faire J'attends ces cochons aussi Il va mettre les trois mousquetaires J'attends de voir ce qu'il fait Et je vais partir avec mon fût tranquillement dans le fond Va vraiment falloir temporiser en fait Va falloir pas se précipiter Ok, je vais mettre une boule de feu ici Boule de feu J'ai loupé mon mineur J'ai loupé mon mineur Aïe Aïe du coup, le gosse qui connecte Aïe aïe, je suis pas encore perdu Je suis pas encore perdu Faut que j'agresse Faut vraiment que j'agresse là maintenant Je vais mettre mon Gobelin Sarbacan ici Pour essayer de sniper de loin Je vais rajouter mon gang de Gobelin Aïe aïe, je crois que ça va pas suffire Faut que je mette mon mineur Faut que je continue d'essayer d'agresser Mon Gobelin Sarbacan, faut qu'il survive Non Aïe, je vais pas réussir à cycliser ma boule de feu Non, 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 non Ah, dommage Une game super tendue Franchement, une game super tendue Ah, je suis déçu de l'avoir perdu celle-là Je suis vraiment déçu de l'avoir perdu Je vais vous remontrer le deck Donc, deck Deck 3 mousquetaires cochons assez connus Qui pose beaucoup de problèmes à mon deck Il a la bûche pour tout Il a le gosse qui me pose beaucoup de problèmes Le chasseur, il s'y classe assez vite Les 3 mousquetaires Et les cochons royaux Donc, un match-up très, 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 très compliqué Ok, je relance directement Super défi Allez, c'est parti Ok, donc on tombe contre SR, Rousseau Ok, on va y dire bonne chance Ok, j'ai du super combat Super Ok, je mets mes chaves-souris J'agresse Vu qu'il vient de poser une pompe Je vais mettre ma boule de feu Ouf, j'ai pris shot le gang un petit peu Ah non, j'ai juste touché un Gobelin J'ai cru que j'en touchais plus Ok, donc c'est sûrement un deck géant 3 mousquetaires Vu qu'il nous a montré la pompe et le gang de Gobelin Ça peut être un deck Moloss aussi Ou un deck 3 mousquetaires basique On va voir ce qu'il va nous montrer Ok, sûrement un deck 3 mousquetaires Donc s'il rajoute quelque chose Je rajoute mon Gobelin à Sarbacane J'ai pas l'impression d'en avoir besoin de le rajouter Ok, je vais mettre mon Gobelin géant fond de map Il met son géant Donc encore une fois Ça risque d'être assez compliqué je pense Peut-être pas En fait non, j'ai le dragon de l'enfer Non, je devrais m'en sortir En vrai, je devrais m'en sortir Vu qu'il a 15 zaps dans son deck Ok, mais c'est 3 mousquetaires Je vais les gérer comment c'est 3 mousquetaires Je vais mettre des bats Ok, je vais mettre des bats ici Je vais attendre de voir ce qu'il fait Ok, il met un zap Je vais mettre mon Gobelin à Sarbacane Je vais prendre assez cher sur l'autre côté Non, ça va, il y a mon Gobelin à Sarbacane qui s'est retourné Hop, je vais mettre mon Oh non, 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 non Je voulais protéger Je voulais protéger mon Gobelin à Sarbacane avec le fil à squelette Mais j'ai eu un mauvais timing Ok, là ça passe par contre Oula, je mets beaucoup de dégâts Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, il y a tout qui a connecté Ça lui a fait tellement mal Je vais mettre une boule de feu ici J'ai pas trop le choix Maintenant, par contre En gros, c'est une erreur ce que je viens de faire J'aurais peut-être dû même laisser ma tour Je vais vous expliquer pourquoi Ici, maintenant j'ai utilisé ma boule de feu J'ai rien pour aller gérer les 3 mousquetaires Il va juste mettre sa pompe Logiquement, si c'est un bon joueur Il va juste mettre sa pompe Construire son avantage en exer Voilà Donc là, il va construire son avantage en exer Et après, il va mettre un push géant Qui devrait juste me tuer, vraiment Totalement me tuer Oula Qu'est-ce qu'il fait avec une Tesla dans ce deck ? J'ai jamais vu ça Je vais mettre mon mineur pour essayer d'aller tuer la pompe Ok, ok, ok Waouh, ça m'a surpris là par contre Je m'attendais à tout sauf à une Tesla Du coup, qu'est-ce qu'il a enlevé ? Il a pas de bats dans le deck Il a mis la Tesla à place des bats Ok, mon goblet Asrabakan qui devrait faire l'otage Je vais mettre ma boule de feu sur ses mousquetaires Ok, je vais prendre quelques dégâts Mais rien de très grave Je vais mettre mon dragon de l'enfer ici S'il m'agresse de ce côté, ça me dérange pas Ok, il part en fond de ma part avec ça C'est pas dérangeant Je vais mettre mon fio à squelette ici Mes chauves souris ici J'aurais dû mettre Aïe Aïe, aïe, aïe Est-ce que je m'en sors sur la défense ? Oui, je m'en sors Je m'en sors, je m'en sors, je m'en sors J'aurais dû mettre mon fio à squelette un peu plus tôt Pour que l'explosion du fio à squelette Tue ses mousquetaires en fait Ok, je vais mettre mon mineur Il va sûrement mettre ses 3 mousquetaires Je vais juste gratter un petit peu Je vais mettre mon goblet Asrabakan ici Je vais mettre mon fio à squelette ici Mes bats S'il met un zap J'ai mon gant qui est prêt Ok, c'est bon, j'ai pas besoin Je vais mettre mon goblet géant Un mineur Je vais remettre un goblet Asrabakan pour aller gérer ça Je l'ai mis un peu loin, j'aurais pu le mettre plus proche pour essayer de défendre Ok, c'est parfait, normalement c'est la win Donc un très bon match Franchement un super match Je m'en suis bien sorti, ça fait plaisir Contre SR Russo Ok, ok, ok Donc par contre, il avait un petit changement intéressant dans son deck Il a enlevé les chauves-souris et il a mis une tesla La tesla qui aurait pu me poser problème Même si je pense que les chauves-souris sont quand même beaucoup mieux dans le deck Pour le cycle, etc, etc Ok, donc on repart pour une petite dernière game J'espère Pour la petite troisième victoire Je suis un peu malade, donc c'est normal Si depuis le début je suis un peu en galère J'ai ma gorge qui me tue depuis tout à l'heure C'est une horreur Donc J'ai mineur, dragon de l'enfer, chauves-souris et gang Ok, il part avec son dragon fond de map Du coup je vais mettre mon propre dragon pour aller tuer le sien C'est un trade que j'aime bien faire Ok Ok, ok Oh parfait Oh non, non, non Meurs pas le goblin sur Abakan, j'ai besoin de toi Pour défendre Ok, parfait Il a survécu vraiment Avec très très peu de points de vie Je vais mettre mon goblin géant Ok, parfait J'aimerais bien que mon goblin survive Mon goblin survit Je vais rajouter mon mineur Pour mettre un maximum de pression Le dragon de l'enfer qui va aller chercher la tour je pense Ok, parfait On s'en sort super bien Bonne défense Ça part avec la boule de feu Mais je prends quand même la tour Dans tous les cas je prends quand même la tour Ça fait vraiment super plaisir Ok, je vais continuer de l'agresser On maintient une pression On maintient une grosse pression Il va sûrement mettre son bébé dragon Mais c'est pas très grave Ok Donc j'ai rentré pas mal de dégâts avec mes squelettes aussi Waouh Ce début de partie qui est vraiment pas pas mal du tout Ok, je vais mettre mes chauves-souris ici pour gérer ça tranquillement Hop J'ai pris deux coups Donc il a été un peu agressif avec son cimetière Et j'ai eu tout pile l'axir sur mon counter push Pour pouvoir placer Qu'est-ce que... Je sais même plus Je perds mes mots Je perds mes mots Ah pour pouvoir placer mon goblin géant devant mon goblin sur bacane Et mon dragon de l'enfer Et après j'ai mis mon mineur derrière la tour Je savais qu'il avait pas beaucoup d'axir Il a pas pu défendre comme prévu Ok, il met le cimetière à cette position Pour pas que mon dragon de l'enfer puisse connecter sur son pk Malheureusement pour lui ça a quand même connecté Par contre les squelettes qui vont sur la tour ça ça me dérange fortement Ok, ok Ok on s'en sort super bien encore une fois J'aurais vraiment pu prendre très cher C'était un beau move de sa part Hop, je vais mettre mon goblin géant ici On va essayer de survivre pendant 50 secondes Hop Ok, je vais mettre mon goblin sur bacane ici J'espère qu'il va pas se faire tornade Je vais mettre mon mineur derrière la tour Ok, j'ai rajouté mes chants souris maintenant qu'il a la tornade Il a plus de moyens de les tuer Ah si, il avait la boule de neige Ça m'était sorti de la tête la petite boule de neige Ok, parfait Hop, on prend la tour Je continue de mettre la pression Au moins je l'empêche d'aller m'agresser Mais dans tous les cas en 20 secondes Ça m'étonnerait qu'il ait temps de prendre mes tours Et parfait, c'est la win Donc superbe victoire, ça fait plaisir Ça fait vraiment super super plaisir Du coup je vais vous laisser là pour cette vidéo Donc vidéo très courte Je suis vraiment désolé de faire une vidéo aussi courte La qualité elle sera pas forcément top Pour celle-là J'espère que vous m'en voudrez pas Je suis malade J'ai encore un peu de décalage horaire Pas fait de vidéo depuis une semaine aussi Donc j'espère que vous m'en voudrez pas Donnez-moi vos retours dans les commentaires Dites-moi si vous appréciez le deck Merci à tous d'être passés sur la vidéo Allez bye bye